Yô Kouzomi Nassan, ce PicDest, on se retrouve pour la deuxième vidéo du 11e épisode de vos créations et maintenant nous allons voir des parcs donc je vais lancer le premier on se retrouve une fois qu'il sera lancé et nous voici dans le premier parc c'est le 3Q Park le lien dans la description as usual et donc je ne l'ai pas vu j'ai pas j'ai pas j'ai pas eu le temps de les regarder donc le but du jeu ça va être de voir si c'est lui qui a tout fait ou pas donc il nous a fait un parc tout en hauteur un parc parc de folie vous voyez la cité médiévale de psychopathe là alors visiblement les gens ne circulent pas et personne dans ce parc si visiblement les gens ne circulent pas sur les sur les hauteurs on va aller voir ça tout de suite donc on entre ici tac 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 ah si oh là 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 c'est chouette ici c'est lui qui a tout fait le parc a franchement il s'est bien emmerdé par contre c'est dégueulasse alors là ce parc est vraiment dégueulasse va falloir que tu ailles regarder la vidéo sur la gestion des déchets que j'ai fait le mec il a refait sa pub donc là c'est quoi c'est la salle du trône ah oui ça a l'air d'être un trône c'est la salle du trône et ah oui le jour se lève demandez ce qui se passait donc il ya un peu de il ya un peu de sticky des bouffes des machins d'accord il ya une sortie non d'accord donc c'est vraiment le quand il n'a pas de connexion c'est juste c'est juste ça ok ça marche pime allez on traverse le on est comme ça à plage au rechange de mode de vue donc il ya une création d'une création de folie c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'escalier pour pouvoir pour que les gens circulent un petit peu partout à l'intérieur ce serait ce serait franchement pas mal voilà et tout est un petit peu comme ça j'ai l'impression d'un tout qui est tout est un peu sur sur des échafaudages voici le petit truc qui est voilà les petits ponts avec avec l'enchevêtrement de 2 de tronc la dame qui est là n'a mis partout un de la végétation et n'a rien à partir là c'est la station tac 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 train station je crois pas que ce soit lui envoyé à tout en hauteur donc il a dû prendre du à du faire d'un brun blueprint pour le pour le coup je pense qu'il a pris des créations de blueprint et qui les a qui les a un petit peu collé je ne pense pas que ce soit lui qui est fait qui est fait tout ça c'est quoi ce truc c'est cet ange là cet ange tout bizarre voilà par contre c'est des sont des super créations à part ça ce sont des super des super créations ça un peu un peu un peu la folie furieuse hop le castel un peu un peu dark à ce niveau là maison de la sorcière voilà on grimpe carrément sur les rochers où il ya le dragon emprisonné c'est pas gentil d'avoir emprisonné ces gentilles petites pêtes les champignons géants les champignons à y en a qui a cassé de champignons les maisons dans les champignons tac et l'arbre l'arbre géant il est chouette l'arbre géant il est vraiment chouette du coup l'arbre géant je pense que c'est lui qui l'a fait parce que forcément le terraforming ne s'exporte pas donc ça doit être lui qui l'a fait je trouve ça sympa le château dans le château dans l'arbre là avec les les chaînes les énormes chaînes qui tiennent un peu qui tiennent un petit peu tout ça mais voilà un parc un petit peu un petit peu qui part dans tous les sens c'est plus un parc je sais pas comment ils sont envoyés c'est assez moyen je pense pas que ce soit un parc hyper comment dire hyper fonctionnel mais en tout cas c'est un parc qui envoie qui envoie un peu de pâté niveau niveau création c'est vraiment classe donc encore une fois je pense pas qu'il ait tout fait au niveau création je pense qu'il a fait un gros travail d'agencement mais et de terraforming aussi mais du coup ça donne un ensemble assez 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 original déjà en tout cas puis à pied avec certains trucs qui sont vraiment vraiment très classe comme comme par exemple cet arbre cet arbre géant voilà bon allez je cherche le deuxième parc et on se retrouve tout de suite et hop on se retrouve sur un parc en construction de bender 57 bender 57 qui m'a qui m'a sollicité pour j'aille voir un petit peu un petit peu son workshop en me disant ben écoute si tu trouves des trucs intéressants pourquoi pas si tu peux piocher pour pour éventuellement une présentation dans une vidéo donc j'ai été voir et puis je me suis dit bon autant partir sur un parc pour aller voir un petit peu ce qui ce qu'il y a ce qu'il y a à récupérer le voleur quoi donc là tu as dit pareil tu as un gros travail de jardinage tu aimes bien jardiner j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément non plus de de détails enfin de détails comment dire ton parc n'est pas non plus hyper rempli donc je pense que je vais passer en high aïe pardon voilà ça mettra dessus de plus en valeur ton ton travail qu'on voit que la petite priority passe les petites haies donc ça c'est plutôt c'est plutôt bien fait plutôt sympa là on a les tours je sais pas c'est toi qui les a recréés je pense je pense que c'est toi qui les a qui les a créés avec des des frites des machines des bâtiments l'entrée avec 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 effectivement le bassin qui m'a l'air plutôt plutôt bien fait le bassin les petits ponts levis donc ça c'est ça c'est cool c'est cool c'est cool n'importe quoi ça c'est cool et pour levis donc on est dans un style d'un style médiéval effectivement et des petits carrés les petits carrés fleuris donc au niveau médiéval c'était pas des carrés fleuris c'était que des plantes condimentaires enfin ça se bouffait quoi c'était pas de l'ornement mais voilà on est bien dans un bon style donc là tu nous a fait un petit petit skin on va dire pour la pour le ticket c'est pas si tu l'as exporté en fait j'ai vu que tu avais plein de plein d'éléments de blueprint je pense que tu as comment dire tu as désossé un petit peu ton parc qui tu les a mis en en téléchargement blueprint tac cosmique show donc encore des bâtiments donc on a quelque chose d'assez d'assez homogène dans la dans l'aménagement beaucoup de beaucoup de plantouilles c'est un style très très propre j'ai envie de dire voilà on à chaque fois les deux petits bancs les deux petites les deux petites poubelles on est dans un style propre c'est assez cool on passe de nuit ça va voir un petit peu ce que ça donne ce que ça donne la nuit ah oui là on change d'ambiance là par la musique de folie donc on voit un tire utilise les mêmes motifs un deux bancs de corbeilles petit train de transport ça on avait vu la petite la petite voiture petit parcours de voiture en hauteur comme ça pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas encore des des shops qui est ton parc et ton parc est blindé à 4000 personnes tu m'étonnes ils sont ils sont content 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 les gens donc effectivement tu as tu es jardiné tu aimes le jardinage peut-être c'est possible et donc à chaque fois tu as créé des bâtiments pour tes pour tes attractions la petite petite princesse mais écoute je trouve que c'est je trouve que c'est franchement pas mal c'est moins tintin tintin style j'ai envie de dire tu as un style tu as une façon de faire tu t'y tiens et je pense que une fois effectivement que tu auras aménagé tout autour de ton bassin un petit peu dans le même style on aura l'impression d'être dans une vraie ville médiévale et je pense que du coup ça donnera un aspect vraiment vraiment sympa donc là je pense que c'est du bon boulot tu es tu es vraiment sur la bonne voie pour ton parc et à tac tac on va aller voir un petit peu les barrières ah oui donc le train qui passe sur la sur le train oui c'est ça c'est un train qui passe sur la muraille ça c'est pas mal ça c'est plutôt une bonne idée sur la muraille de l'enceinte et là il y en a qui est caché là bas d'accord voilà c'est quoi c'est le bâtiment du roi c'est le château du roi là on est on est dans l'or là on est dans la paillette on est dans le dans le matuvu est sympa ton building enfin j'aime bien il brille brille bien il brille bien ok donc donc une belle création je trouve que c'est plutôt c'est plutôt bien parti donc vas-y continue n'hésite pas fonce 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 et mince je voulais voir le titre du parc que j'ai oublié bon de toute façon le titre le titre oui le titre aussi remarqué le lien est dans la description c'est j'ai le dernier parc et je vous retrouve tout de suite bon nous voilà dans le dernier parc qui envoie du lourd qui envoie du pâté je sais pas si vous voyez mon compteur de fps qui est en haut à gauche je oscille entre deux et trois images secondes donc autant vous dire que c'est strictement impossible de vous montrer ce parc là et si vous avez une gtx 1080 à la limite pourquoi pas aller faire un tour mais pour les autres ça va être ça va être compliqué je rappelle que j'ai une gtx 970 donc c'est pas non plus une bête de course mais c'est déjà pas mal non plus 16 gigas de ram et un i5 46 90 bon bref donc le jeu risque de planter je me suis mis en verre îlot mais le jeu risque de planter donc c'est sympa qui existait déjà dans l'alpha un parc de folie il ya une vidéo qui qui circulait sur sur youtube avec notamment le tour de coaster il ya un coaster qui traverse avec traversent la ville et à et c'est un parc de folie qui existait sur l'alpha et visiblement il était réuploadé sur fin cette semaine et du coup ben ben je voulais vous le faire découvrir mais mais bon comment vous dire c'est compliqué c'est compliqué enfin bon si vous avez le si vous avez un ordi puissant n'hésitez pas surtout à aller à aller le télécharger ne serait-ce que pour jeter un oeil sur sur ce parc si ça plante c'est pas grave je terminerai la vidéo comme ça n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur ce parc parce qu'il faut vraiment le il faut vraiment le le coup d'oeil mais sinon allez voir sur le seul workshop donc là le lien est dans la description et aller faire le tour du coaster en vidéo donc aller faire un petit tour du coaster vous allez voir il ya plein de plein de détails sympa sur ce sur ce parc c'est un parc de folie on est vraiment dans un tokyo futuriste et c'est vrai que j'ai été agréablement surpris de le retrouver là qui a été replaudé cette semaine parce que c'est un parc qui envoie qui envoie du gros pâté un gros pâté lumineux en plus ça mais c'est un parc qui mettra à genoux votre pc voilà et c'est un parc évidemment à visiter de nuit quand vous pouvez comme vous pouvez le voir bon bah du coup je peux pouvoir je peux pouvoir aller beaucoup plus loin je vais vous donner la réponse puisque dans la vidéo numéro une j'avais dit essayer de deviner combien j'ai regardé de petites vignettes de création avant de faire cette vidéo donc j'espère que vous avez joué dans les commentaires et maintenant je vais vous donner la réponse j'ai visionné douze mille quatre cent vingt vignettes pour choisir pour choisir les créations autant vous dire que j'ai passé un petit peu de temps voire même beaucoup de temps mes yeux ne me remercie pas c'était c'est la folie donc je sais pas comment je vais réussir vraiment à conserver cette cette série en l'état peut-être que je regarderai une page sur deux ça me durera déjà deux fois maintenant ce qui est déjà pas mal donc je risque de sauter des créations mais de toute façon j'en saute forcément là des créations de folie qui ont des vignettes de merde ça ça y en a forcément et donc je passe à côté donc c'est pas très grave en l'idée c'est quand même de montrer quelques créations comme ça de la semaine mais c'est là c'est la folie furie vraiment douze mille quatre cent vingt 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 gros j'ai vu le chiffre j'ai faitDD c'est pas possible j'ai pas pressé slavery pas que c'était humainement possible de l'année d'un lésiot et tout ça petite notification a un peu du mal à s'afficher ok bon et bien écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette deuxième vidéo et je vous dis à très très bientôt sur c'est quand même ce pour d'autres vidéos, ciao ciao, Jonah !